Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans la review du jeu Namasté de Tony Carmine Salerno donc c'est un des jeux que j'ai eu pour ce Noël et donc voilà, j'étais très contente de le recevoir parce que j'aime beaucoup le travail de Tony Carmine Salerno vous vous en êtes déjà peut-être rendu compte si vous aviez vu ma review de l'oracle de Gaia que voici, c'est un jeu que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes tirages des énergies donc je vais vous remontrer le dos, que vous puissiez voir de quel jeu je parle donc le dos de l'oracle de Gaia est comme ceci voilà, et puis donc c'est un style vraiment très sympa, très coloré, assez doux voilà, donc c'était un oracle qui me plaît beaucoup, beaucoup et donc cet oracle-ci, je l'ai choisi d'une part parce que voilà, j'aime beaucoup de nombreuses cartes qui sont à l'intérieur mais aussi parce qu'il n'a aucune carte en commun avec l'oracle de Gaia et des fois, Tony Carmine Salerno réutilise des illustrations dans plusieurs de ses jeux et là, voilà, avec ces deux-là, j'étais sûre de ne pas avoir de cartes en commun donc voilà, c'est ce qui m'a décidé à le choisir donc tout comme l'oracle de Gaia, c'est un jeu qui est paru aux éditions Vega et donc je vais vous lire un petit peu ce qui est au dos de la boîte donc Namasté est communément employé pour dire bonjour et au revoir en Inde de l'ancien sanscrit qui signifie j'honore le divin en toi et qui est aussi en moi il symbolise la renaissance, mais si puissante, simple mais si puissante que nous ne faisons qu'un avec l'esprit l'oeuvre rayonnante de Tony Carmine Salerno tout comme les messages inspirants de cet oracle sont destinés à vous offrir l'énergie et la bénédiction du Namasté au cœur de votre vie voilà, donc c'est un joli coffret en carton dur avec de jolies couleurs voilà, donc une belle boîte ici à l'intérieur on a une petite carte de présentation qui explique comment utiliser ce jeu puisqu'il n'y a pas de livret d'accompagnement donc il suffit de prendre une inspiration, de se détendre et puis de poser la question quelle guidance serait la plus utile pour moi en ce moment et puis de choisir une carte de se laisser porter par l'illustration un petit peu et puis ensuite la retourner pour lire ce qui est marqué au dos donc de ce fait, c'est un jeu qui va être très bien pour les gens qui sont débutants avec les oracles parce qu'il est très simple à utiliser et puis c'est un jeu qui va être plutôt axé sur le développement personnel et sur la spiritualité, la méditation que sur le côté prédictif puisque ce n'est pas tellement un jeu qui va être prédictif donc voilà, on va simplement tirer une carte pour soi pour la carte du jour ou alors on peut aussi s'en servir pour compléter un tirage en prenant une carte voilà donc je vais vous montrer je vais comparer un petit peu la taille des cartes avec celle de l'oracle de Gaïa donc on est sur des cartes qui ont également une tranche dorée comme vous pouvez le voir et par contre elles sont un petit peu plus petites voilà mais par contre elles n'ont pas de bordure et au final l'illustration est plus large et plus grande que sur l'oracle de Gaïa donc voilà, je trouve que c'est un format qui est très bien très sympa on est sur le même type de carton à peu près qui est brillant peut-être un tout petit peu moins bien je trouve que sur l'oracle de Gaïa mais ça reste une qualité de carton très sympa donc on est sur un fini plutôt brillant et donc là moi elles sont légèrement incurvées parce qu'il y avait un petit un petit bandeau en plastique qui retenait les cartes serrées ensemble et je pense qu'il était un tout petit peu trop serré donc il a donné une légère forme aux cartes mais ça, ça va finir par s'aplatir assez facilement je pense c'est pas un problème alors donc on va regarder les cartes ensemble et puis vous me direz ce que vous en pensez à la fin donc à la fin je vous ferai un petit tirage d'une carte alors au niveau des dos on n'a pas des dos qui sont uniformes puisqu'on a des messages qui sont écrits et on a des présentations un petit peu différentes mais toujours dans de belles couleurs voilà avec des petits motifs assez sympas voilà des choses comme ça aussi voilà dans un esprit un petit peu indien un petit peu mandala enfin voilà des choses assez simples voilà donc du coup pour tirer les cartes moi ce que je fais c'est que je mélange les cartes et puis à la fin et bien je vais tout simplement couper et puis prendre la carte de la coupe pour mon message alors on regarde les cartes ensemble une idée béni une idée béni un cœur béni tu es béni pour ce que tu es bénédiction de la pensée positive bénédiction d'acceptation c'est un jeu très coloré très doux avec beaucoup d'arbres bénédiction d'une porte fermée bénédiction d'abondance donc il y a certaines cartes comme celles que je viens de montrer que vous retrouverez si vous avez des jeux de Tony Carmine Salerno on retrouve quelques cartes du tarot de l'amour et de de l'oracle de l'amour universel peut-être d'autres jeux j'en sais rien mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y en a pas en commun avec l'oracle de Gaïa bénédiction de la méditation bénédiction du lâcher prise alors on a aussi des paysages australiens dans ce jeu vous voyez comme ces deux cartes là et ici on retrouve un lieu de la spiritualité aborigène qui s'appelle Uluru ou Ayers Rock voilà donc je trouve que c'est sympa parce que c'est un peintre australien donc on retrouve aussi des choses voilà un petit peu différentes donc bénédiction du namasté et puis les couleurs elles sont superbes bénédiction de la foi bénédiction relationnelle bénédiction d'infinie possibilité bénédiction sans frontière celle-ci elle est super belle alors je ne sais pas trop si on la regarde comme ça comme ça un nouveau départ béni tranquillité béni bénédiction du bien-aimé bénédiction du trésor en toi bénédiction d'être celle-ci celle-ci je la trouve très relaxante très belle une mère de bénédiction alors celle-là c'est ma préférée d'entre toutes dans ce jeu je la trouve super belle et je suis déjà tombée deux fois dessus voilà deux jours de suite donc voilà je pense que c'était vraiment mon message du moment elle s'appelle une saison bénie bénédiction de la vie bénédiction de la question maintenant est la bénédiction voilà donc on a un jeu vraiment très lumineux bénédiction de la patience bénédiction d'un bouleversement émotionnel bénédiction de l'omniprésence un cadeau béni alors là on retrouve encore un paysage australien home chantilly bénédiction de paix on a des yeux un petit peu partout dans celle-là bénédiction de ton âme alors enfin une carte qui fait très indienne puisqu'on a Ganesh bénédiction cristalline bénédiction de gratitude celle-là j'adore aussi un moment béni bénédiction infinie bénédiction de lumière bénédiction de ton âme bénédiction de la lumière du soleil bénédiction de la mer divine bénédiction de la mer divine bénédiction tissée dans la vérité alors je trouve que les visages sont beaucoup plus aboutis dans ce jeu que dans les précédents ils sont vraiment très beaux bénédiction tissée dans le temps bénédiction tuer une bénédiction bénédiction de la créativité bénédiction de l'unité 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 Donc, quel est le message dont vous avez le plus besoin en ce moment ? Quelle est la guidance qui vous convient le mieux à vous qui regardez cette vidéo ? Je mélange encore un petit peu. Voilà. Donc, je vais poser les cartes et je vais couper. Donc, voici votre carte. Je vous laisse le temps de la regarder. Et je vais vous lire son message. Donc, vous voyez, ce sont des messages très beaux et très simples. Des choses qui apportent du réconfort et puis aussi des petites choses sur lesquelles vous pouvez méditer. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous revoir très bientôt pour d'autres présentations des derniers jeux que j'ai eus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Et on se revoit à la fin de la semaine pour le tirage des énergies. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada